Et là, ils se sont aperçus que pour les personnes qui retenaient le moins de choses, et bien là où en face à face c'était 10%, là ils arrivent à un taux de rétention de 25%, ça veut dire qu'ils retiennent un quart des informations qu'ils ont apprises en ligne, d'accord ? Et ce taux-là va même chez certaines personnes jusqu'à 60%. Ça veut dire qu'ils ont retenu plus de la moitié du cours, que c'est imprégné dans leur cerveau, dans leur mémoire, et qu'ils ont vraiment retenu ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une attention qui n'est pas la même. Par exemple, vous arrivez dans votre cours, vous allez peut-être discuter 5 minutes avec votre prof, vous allez poser vos affaires, vous échauffez un petit peu, et puis peut-être que vous, vous n'allez pas être attentif tout le temps à ce qu'il va vous dire, parce que tout d'un coup vous allez penser à quelque chose, et puis vous ne prenez pas des notes, d'accord ? Parce que vous êtes en train de chanter, puis en même temps il vous dit des choses, tu penseras à faire ça ? Oui, oui, j'y penserai, mais vous ne le notez pas. Et puis finalement, vous rentrez chez vous, bon, vous faites autre chose, puis 2-3 jours après, vous dites, ah oui, il m'avait dit un truc, bon, ce n'est pas grave, je lui demanderai la prochaine fois.